Je m'appelle Laurent Gaspinoza, je suis un être vivant qui bouge en fonction de la vie. Je suis coach clairvoyant et entrepreneur, et surtout créatif. J'ai créé plein d'événements dans ma vie, plein de choses comme humanitaire, un journal, comme des salons de bien-être, comme des événements différents avec des interviews comme Pierre Rabhi, comme Yannick Noah, plein de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui m'ont inspiré. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à prendre leur place dans la vie personnelle et professionnelle. J'ai créé l'Académie des Andes depuis peu. Pourquoi déjà l'Académie des Andes ? C'est parce que ça fait référence à un livre qui m'a marqué quand j'avais 25 ans, qui s'appelle « La prophétie des Andes », et qui parle de l'énergie, qui parle des synchronicités, qui parle des signes de la vie. Et je me suis laissé guider, comme ça, dans toute ma vie, par le cœur, par les signes, par quelque chose d'irrationnel, et ensuite je l'ai ancré dans la matière. J'ai essayé d'écouter les signes et surtout de les concrétiser en vrai dans la matière. Et aujourd'hui, l'Académie, ça participe à quelque chose qui est important pour moi, c'est fédérer, rassembler des personnes qui œuvrent pour un monde plus conscient, plus juste. L'Académie des Andes regroupe en fait des formateurs, des experts qui déjà ont une expérience, qui vont partager à d'autres entrepreneurs. Et l'idée, c'est de partager des savoirs, de partager leur vision des choses pour éviter de galérer, éviter des chemins qui ne servent à rien, et plutôt leur permettre de construire en fait une route qui va être propre à eux, qui va leur permettre de développer leur activité en gardant du temps pour eux, en gardant du temps pour leur vie de famille, en vivant. Ce qui est important, c'est de vivre aussi en étant entrepreneur. Moi, je pense que 2023 va être une année charnière. J'ai l'impression qu'on est à une intersection. C'est comme s'il y avait une croisée des chemins où tout était possible. J'ai une expérience de vie en fait qui fait qu'il y avait une destinée qui existait, mais j'ai vu aussi des choses qu'on pouvait changer. Et moi, j'ai l'impression que 2023, c'est un peu le moment où chacun doit prendre sa part de responsabilité, doit oser être, oser affirmer qui il est, et oser affirmer sa différence, sa singularité. Et j'avais une vision en fait au début du Covid, comme si l'humanité était entrecollée, comme s'il y avait une boule d'humain qui était les uns sur les autres, et qu'on était en train de se décoller des uns des autres. Et ça me paraissait clair parce que je suis né dans un monde de politesse. Pas d'être juste, de ne pas être moi-même, surtout de ne pas faire trop de vagues, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas déranger, et suivre la masse, et suivre en fait le protocole qui existe entre le système scolaire, le travail, la retraite et la morgue. Et moi, ce système-là ne m'a jamais plu. Donc je suis passé par des chemins de traverse, je suis passé par des coups du cœur, tout le temps, tout le temps, avec ce qu'il y a de difficile parfois. Parce que l'écoute du cœur, elle m'a amené des fois à me poser des questions, à me dire, mais j'étais un peu tout seul là-dedans. Bien sûr que je n'étais pas tout seul, mais j'ai l'impression que je suivais effectivement une route qui n'obéissait forcément à rien, mais en même temps qui correspondait aussi à ce monde-là. Tout en essayant de trouver une place qui n'existait pas. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'histoire de tout le monde, de prendre cette place. De trouver sa place. D'aller exprimer en fait, justement, sa différence dans ses vêtements, dans sa façon de voir, dans ses contradictions, dans ses paradoxes. Parce qu'on va sortir des étiquettes. On ne pourra plus se dire, est-ce que tu es hétérosexuel ? Est-ce que tu es de droite ? Est-ce que tu es de gauche ? Enfin, s'il faut, demain, il y aura des personnes qui seront pour l'environnement et en même temps qui vont manger de la viande. Et en même temps, peut-être qu'ils vont utiliser des produits chimiques. Et en même temps, ils vont aider des assauts humanitaires. Tu vas les mettre où, ces gens-là ? Est-ce que les gentils sont de gauche écologistes ? Est-ce que les méchants sont de droite et sont des milliardaires ? C'est fini tout ça. S'il faut, on va rencontrer des gens qui seront milliardaires, qui vont aider l'humanité. Je pense qu'on est en train de construire un monde auquel il n'y a pas de repères, il n'y a pas de règles. Pour moi, en fait, l'intersection que nous vivons en ce moment, c'est comme s'il y avait un bateau sans capitaine. J'ai l'impression qu'il y a un bateau à la dérive qui part là, on ne sait pas d'où il va. Et en même temps, on a chacun un gouvernail. On est chacun capitaine de notre propre bateau. Je pense que le fait que chacun définisse sa carte au trésor, sa carte de vie, savoir qui il est, mais vraiment en profondeur, et qu'il assume qui il est. Aujourd'hui, on sait qu'on est tous connectés. On sait qu'on est tous connectés par la pensée, par l'énergie. Et là, aujourd'hui, il y a une perte de sens. Il peut y avoir des fois des peurs de personnes qui se disent « mais où je vais ? ». Le Covid a permis justement cette introspection, qui ne se faisait pas trop peut-être pour la plupart des personnes, parce qu'elles n'avaient pas le temps, parce qu'on est tous pris dans ce carcan un peu de société. Et là, d'un coup, ça a stoppé net. « Mais pourquoi je suis sur Terre ? Pourquoi je vis ? » Et on voit que ça a eu un effet fort de remise en question sur le sens, sur profiter de la vie, ce fameux moment présent. Mais tout ça, en fait, on a des outils, mais on ne sait pas trop où ça va. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de profond. Même dans toutes les générations, on sent qu'il y a l'envie de vivre des moments forts. On voit que les jeunes poussent leur corps de plus en plus. Ça veut dire qu'on est en train de chercher ça. On pousse aussi le mental, on pousse la spiritualité, l'énergie, la clairvoyance, la médiumnité. Et si l'humanité, justement, elle avait tout ça à elle, si l'homme pouvait, l'humain, pouvait pousser justement le corps, à une limite qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en même temps pouvait pousser son intuition, son mental, et pouvait l'amener au service d'eux, au service de l'humanité, au service de l'autre, au service du vivant. On sent aujourd'hui qu'on est très connecté et respectueux de l'environnement. Et moi, ce qui me donne espoir, c'est que justement, tout ça, c'est en train de se construire. Et là où on va, je crois qu'aujourd'hui, personne ne le sait vraiment. Et tant mieux, parce que si on le savait, s'il y avait encore une personne qui s'est dit « Eh, moi, je sais », on serait encore quoi ? Dans un dogme ? Encore à suivre un maître ? Aujourd'hui, je crois qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous un morceau du puzzle. Je crois que l'intérêt, c'est de partager, et chacun amène sa pièce, parce qu'ensemble, on va voir à quoi ça ressemble, ce tableau de la vie. Et quand on se rassemble, comme avec l'Académie des Andes, je propose des moments comme ça, où on se retrouve, où on essaie de faire de l'intelligence collective, de s'aider, de s'entraider, d'apporter un regard, on apporte notre pièce, et bien là, il commence à y avoir une toile qui apparaît, la vision de quelque chose, de la vie, un monde plus juste en tout cas. Et je dirais que la première chose à faire, et à voir, c'est l'intention. Et l'intention, pour moi, c'est la paix, être en paix. C'est ce que je recherche dans ma vie en général, être serein, être en paix. Et comme dit Thomas d'Azenbourg, vie et en paix, ça s'apprend. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que tous ensemble, on apprenne à vivre en paix. Dans ma vision, en fait, de l'évolution de l'humanité, c'est accepter nos propres parts d'ombre. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, ça m'a un peu perturbé, dans un groupe, où moi, j'avais l'impression d'être moi. C'est-à-dire que je, ben j'ose, je ne me cache pas derrière des masques, j'ose dire, ben ça me souche, j'ose dire j'aime, j'aime pas, voilà, moi, je trouve que c'est ça la vie en fait. Et là, en fait, ouais, mais Laurent, t'es égoïste, quoi. Intéressant, être égoïste, c'est quoi ? C'est parce que je ne pense pas à toi, en fait, comme disait Coluche, je crois. Et du coup, ben, le fait que ça m'est arrivé, je suis allé accepter, Laurent, tu es un vrai égoïste, et peut-être que tu es le plus grand égoïste du monde. Eh bien, ça m'a soulagé. Voilà, ben ouais, je suis égoïste. Pour moi, j'ai tous les maux de la Terre. Mais, pour X raisons, il y en a qui sont tout petits, 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 que je n'active pas, d'autres qui sont plus gros. Et pour moi, tous les humains ont tous les défauts de la Terre. Et après, il y a des blessures qui arrivent, des histoires de vie, et on fait des choix. Il y a des gens qui sont beaucoup plus égoïstes que moi, et qui réussissent peut-être dans beaucoup de domaines, et peut-être qu'au final, ils sont moins égoïstes, parce qu'ils sont plus juste avec eux, vous voyez ? Et il y en a qui sont moins égoïstes que moi, qui sont plus altruistes, mais peut-être qu'ils ne pensent pas à eux. Le fait qu'ils ne pensent pas assez à eux, en fait, ça crée un déséquilibre. Et là-dedans, en fait, qui a raison ? Je n'en sais rien. Mais par contre, on est tous en interaction, et on sera toujours tous en interaction. Et c'est vrai que cette paix intérieure, en fait, du coup, elle est toute en train de bouger, parce qu'on est toujours, forcément, à part si je reste chez moi, on est toujours en lien avec l'autre. Sans le savoir, j'ai fait une espèce de tome, trois tomes, trois livres, où premièrement, je me dis, je crée mon mode d'emploi pour me connaître. J'ai appris à créer mon mode d'emploi. Et moi, dans ma théorie, c'était de me dire, j'écris mon mode d'emploi, comme ça, le jour où je rencontre une fille ou quelqu'un avec qui je vais passer ma vie, tiens, prends mon mode d'emploi, regarde comment je fonctionne, il y a pas mal de choses, et on s'échange les modes d'emploi. Déjà, c'était le premier truc. Le deuxième livre, c'était « Le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. » Ça, c'est le titre. Il m'est venu dans un rêve. Dans un rêve, il y a un ange qui est venu et qui m'a dit « Ton prochain livre, il s'appellera comme ça. » Et finalement, ça a du sens parce que même moi, en fait, je me dis, mais elle est où ma place ? Elle est où ma place ? Elle bouge tout le temps, cette place, en fait. Et en même temps, celle qui ne bouge pas, c'est celle de mes valeurs. Mais ma place bouge. Ma place dans la société. Et pour moi, être à sa place, on est toujours à sa place. « Mais je suis à ma place comme ça. » « Je suis à ma place comme ça. » « Je suis à ma place comme ça. » Et j'ai compris un truc, c'est que j'ai aimé voyager. J'aime la terre. Et si elle ne m'appartient pas, par contre, la place que j'occupe sur l'espace de cette terre m'appartient. Là, en ce moment, j'ai un espace, celui-là, il m'appartient. Celui-là, il faut que je le protège. Il faut que je l'affirme. Des fois, que je le laisse être, que je lâche, que j'accepte d'être pris dans les bras, que j'accepte de pleurer, que j'accepte qu'on me soit gentil avec moi, qu'on ne soit pas sympa, qu'on me critique, qu'on me juge. Mais tout ça, c'est ma place, en fait. Et quand je prends cet espace-là, je ne l'apprends pas à quelqu'un d'autre. Je prends ma place. Et il y a des fois, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis là, que demain, je ne serai pas là. Et des fois, je suis tout petit. Des fois, je suis vulnérable. Des fois, j'ai peur. Et puis, il y a des fois le dernier livre, c'était « Connecter l'âme à la matière » et qui m'est venu aussi comme ça. C'était, oui, mais en fait, s'il y avait une solution aussi à tout ça, si, dans ma théorie, si on se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand, pas forcément qu'un Dieu, en fait, chacun a sa croyance. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous gouverne. Je ne sais pas si le mot « gouverne » est juste, mais en tout cas, c'est ce qui me vient actuellement. Il y a une intelligence beaucoup plus grande qui est là pour nous aider, pour nous aider à prendre notre place, pour nous aider à apprendre à surfer sur la vague, à piloter, à naviguer notre bateau, à être pleinement nous-mêmes. Et bien, quand on se connecte à ça, ensuite, c'est bien, mais on peut l'ancrer dans la matière par des actions. Ça peut être des projets humanitaires, ça peut être juste un petit projet pour soi, pour sa famille, ça peut être un projet entrepreneurial. Et moi, je me suis dit que l'argent, par exemple, qui n'a pas toujours une belle vision, est un lien entre l'âme et la matière. Quand on va connecter quelque chose, en fait, tiens, je vais interviewer des personnes, je vais créer un livre, je vais faire un tel projet, à un moment donné, il faudra l'argent. Et donc, ce qui est bien, c'est que l'argent a une belle énergie pour moi qui va permettre de transmuter tout ça. si tu as vraiment un beau projet ou quelque chose qui est connecté, mets-le dans la matière. Et j'ai toujours l'exemple de Sœur Emmanuel qui est une personne qui me guide toujours, que j'ai rencontré en 2004. Quand elle a commencé à réaliser son rêve, c'est-à-dire aider les plus démunis, elle a aidé avec sa petite solde à la retraite, en fait. Elle a aidé comme elle a pu, en achetant ça, en achetant ça. Elle a pu changer les choses en allant chercher de l'argent. Il lui fallait beaucoup d'argent pour aider ces plus démunis. Donc, l'argent est un lien pour moi entre l'âme et la matière, entre le rêve, le désir et l'action. Il y a un chouette projet qu'on peut construire ensemble, c'est celui d'aller oser juste imaginer, juste imaginer déjà un monde en paix. Qu'est-ce que ça serait ? Comment, en fait, on peut avoir un projet que je lance comme ça d'oser imaginer une vie sur Terre en paix. Et s'il faut, demain, on sera 10, 15, 100, 2000, 20 000, 1 million. Et est-ce que ça changerait des choses ? Moi, j'y crois. Est-ce qu'il faut avoir les mêmes visions ? Je ne sais pas. Pour moi, vivre en paix, c'est je me lève le matin sur Terre, tu vois, et je vais aller chaque jour vivre de mes passions, partager du temps avec les personnes, faire du sport, méditer, découvrir des nouvelles contrées, des nouveaux pays. Aller voir les pays mais avec leurs différences, pas avec une unicité parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde s'est uniformisé alors que quand on voit les peuples premiers, les peuples anciens, il y a une vraie culture dans chaque pays en fait. Moi, j'aimerais qu'on retrouve cette culture-là et j'aimerais aller découvrir ces cultures-là. Donc, si ça vous parle à vous aussi, la paix, comment on peut l'imaginer ensemble, vous pouvez partager en dessous qu'est-ce que c'est pour vous la paix, comment serait la vie sur Terre si on était en paix. J'aimerais bien savoir votre vision, partagez-nous parce que plus vous la partagerez, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir la créer ensemble. Donc, je serais content de lire vos commentaires en dessous. C'est quoi pour vous vivre en paix, comment vous feriez, comment on peut l'imaginer ensemble, comment vous pouvez construire ça déjà dans votre tête puisque le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit. Et est-ce que si on fait ça, il y aurait une répercussion sur le monde ? C'est plus besoin de faire la révolution, peut-être c'est juste dans nos têtes, dans nos cœurs que déjà, je construis quelque chose, je lance au cerveau, au corps, que je suis déjà en paix, que j'imagine déjà la vie sur Terre en paix, et bien s'il faut, ça va faire changer les choses. On n'a plus besoin d'aller dans la rue, on n'a plus besoin de se battre vraiment, on le construit avec le cœur à partir de soi. Mais j'ai envie d'y croire. Et j'en prends mon slogan, continuons d'y croire et viva la ville ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada